Guerre au Proche-Orient, avec Blinken en Israël, Washington presse Netanyahou de mettre fin à la guerre à Gaza. Israël, Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État des États-Unis effectue sa 11e tournée au Proche-Orient depuis le début de la guerre à Gaza. Washington tente de trouver une porte de sortie à Benjamin Netanyahou pour éviter une guerre généralisée au Proche-Orient. Et pour réussir cette mission, le secrétaire d'État américain est une nouvelle fois dans la région. En visite à Jérusalem, Anthony Blinken a affirmé mardi au président israélien, Isaac Herzog, que la mort du chef du Hamas, Yahya Sinoir, offrait une « occasion importante » pour mettre fin à la guerre à Gaza, au moment où Israël multiplie les frappes au Liban contre le Hezbollah, allié du mouvement islamiste palestinien. Blinken insiste sur l'aide humanitaire. Le chef de la diplomatie américaine a également pressé le premier ministre israélien de prendre des « mesures supplémentaires » pour permettre à l'aide humanitaire, contrôlée par Israël, de « parvenir aux civils d'un bout à l'autre » du territoire palestinien assiégé. Benyamin Netanyahou, selon son bureau, a pour sa part rassuré à son interlocuteur que la mort de Sinoir pourrait avoir un effet positif sur le retour des otages, retenus à Gaza. Yahya Sinoir, considérée comme le cerveau de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre, a été tuée le 16 octobre par des soldats israéliens. Sa mort a porté un coup sévère au Hamas, qu'Israël a promis de détruire. Israël a également confirmé mardi avoir tué dans une frappe sur Beyrouth début octobre à Shem Safiédine, le successeur pressenti à la tête du Hezbollah d'Hassan Nasrallah, le chef du mouvement tué lui aussi dans un bombardement le 27 septembre. Anthony Blinken, qui fera étape ce mercredi en Arabie Saoudite, espère aussi dissuader une escalade militaire entre Israël et l'Iran, qui soutient le Hamas et le Hezbollah, après l'attaque de missiles iraniennes sur Israël du 1er octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada